Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo aujourd'hui nous allons crocheter le brin arrière d'une maille alors quand on crochète normalement on prend les deux brins de la maille suivante pour crocheter le brin arrière on ne prend que le brin arrière donc voilà je ne prends que ce petit brin là dans certains projets on peut vous demander de ne crocheter que le brin avant c'est quand même beaucoup plus rare donc crocheter ce petit brin arrière il a un intérêt il va pouvoir nous permettre de d'utiliser le brin avant pour autre chose quelque chose qu'on apporterait par dessus des petites dentelles des choses comme ça pour de la couture ou pour réaliser un petit liseré quand on fait le même nombre de mailles sur deux rangs en ne crochetant que la maille arrière on peut obtenir voyez ce petit liseré qui permet quand on va plier en fait le projet d'avoir un angle presque droit voilà vous avez une belle différenciation en fait des rangs là par exemple c'est la patte d'un amigurumi qui est terminée et vous voyez bien que ce liseré en crochetant cette maille arrière permet de donner une base au pied à partir de laquelle on repart pour former vraiment le pied voilà cette petite technique de crocheter le brin arrière j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir j'en seu titre j'en pleine j'en meu j'en